Musique Madame, Monsieur, sortez vos bâtons de pèlerin, c'est parti pour un voyage à la croisée des chemins. Alors, qu'ils soient insolites, historiques ou spirituels, nous arpenterons ces sentiers très prisés des randonneurs. Au programme, des panoramas, à couper le souffle évidemment, des rencontres enrichissantes, des expériences inédites, des paysements garantis. Et pour nous mettre sur le chemin, nous avons fait appel à quatre guides chevronnés. Fanny Lauterre, qui a fait le déplacement au Pérou, Arnaud Miguet, que l'on rejoindra en Chine, Sandrine Mercier, notre correspondante en Espagne, et enfin Laura Calmus, qui s'est rendue en Écosse. Et vous le savez, en raison du décalage horaire avec certains de nos correspondants, toute la séquence qui suit a bien entendu été enregistrée. Allez, toute première escale, nous rejoignons notre correspondante à Rio de Janeiro. Bonjour Fanny. Alors ce matin, vous nous proposez un pèlerinage au sommet, pas au Brésil, mais au Pérou. À près de 5000 mètres d'altitude, la vallée sacrée des Incas attire certains touristes en quête de spiritualité. C'est une jolie façon de célébrer la fameuse Pachamama. Et oui, la Pachamama, en langue quéchua, cela veut dire notre terre-mère. Et chaque année, les Ondins aiment lui rendre hommage lors d'un pèlerinage, le plus grand pèlerinage indigène d'Amérique latine. Au moment de juin, du solstice d'hiver, plus de 50 000 participants gravissent la montagne jusqu'aux cimes enneigées pour rendre hommage au seigneur de Coyor Riti, un chemin de croix qui mêle tradition catholique et rite précolombien. Amanda Chaparro et Raphaël Colliot ont bravé le froid et le mal des montagnes pour nous faire découvrir ce pèlerinage. Au cœur de ces montagnes arides, des centaines de pèlerins se préparent pour une marche de plusieurs jours. Sur un chemin escarpé allant jusqu'à 4 800 mètres, cette Française va braver le mal d'altitude pour atteindre les douze croix qui jalonnent le chemin du seigneur de Coyor Riti. Pour moi, être ici, c'est vraiment me connecter avec la magie des Andes, la magie du Pérou, de Cusco. Et c'est vraiment comme un engagement, un rendez-vous que j'ai chaque année avec cette coutume andine. En Quechua, Coyor Riti signifie étoile des neiges. La procession est un parfait syncrétisme de religion catholique et de croyances andines. Les Incas pensaient qu'atteindre les monts enneigés était un moyen de rentrer en contact avec les divinités pour qu'elles exaucent leurs voeux, comme ceux de Sergio. Quand on est venu rendre hommage au seigneur de Coyor Riti, on lui a demandé d'avoir un fils et on l'a eu. Et quand il a eu un accident, on lui a demandé de le sauver et il l'a fait. Sous la colonisation espagnole, prier le seigneur de Coyor Riti était un moyen détourné de rendre hommage à la fameuse Pachamama, la mère terre. On fait une offrande à la terre, pour qu'il ne t'arrive rien, pour que tu arrives sain et sauf à destination, que ton voyage se passe bien du début à la fin. C'est comme un permis que tu demandes à la terre. A chaque croix, il faut déposer un kintu, trois feuilles de coca qui, dans la cosmologie andine, représentent le monde souterrain, le monde des hommes et le monde des dieux. Un rituel adopté par Sarah. Au moment de souffler, en fait, sur mon kintu, c'est comme si j'envoie toute l'énergie pour ces trois mondes qui, en fait, forment le monde dans lequel on vit. Et c'est comme pour remercier les trois mondes. Pour remercier les divinités andines, au premier campement, parmi les milliers de tentes qui s'amoncèlent à perte de vue, le marché au désir propose les offrandes les plus extravagantes. Pour obtenir une maison, il faut offrir une petite maison, une petite voiture, si vous voulez une voiture. Les gens offrent des petites valises pour demander au seigneur de voyager, des amulettes pour protéger leur foyer. Ils achètent aussi le crapaud, qui est le symbole de la prospérité ici. Remercier le seigneur se fait aussi en danse. Parmi les pèlerins, les comparsas sont venus des villages alentours. Ces danseurs confectionnent tout au long de l'année leurs costumes traditionnels pour l'occasion. Nous rentrons sur son territoire, sur ses terres sacrées. Donc en dansant, on demande à ce que le seigneur de Koluriti nous soutienne dans notre effort. On vient danser, chanter et même pleurer. On ne sait pas pourquoi on pleure, mais je vous jure que l'énergie est tellement forte qu'on en pleure. Je ne sais pas vous l'expliquer, mais ça vient du cœur. Les danses et les chants des chamanes, les sorciers andins, continueront toute la nuit, jusqu'au petit matin, où les plus aguerris devront encore marcher une journée entière pour atteindre le glacier de Tayankani et se rapprocher encore plus des divinités. Bon, Fanny, on a compris que c'était un pèlerinage chargé de symboles. Il faut reconnaître qu'il est également chargé de souffrance. Et encore, il y a quelques années, c'était bien pire. Les pèlerins qui arrivaient jusqu'au glacier redescendaient avec des blocs de glace sur leur dos. L'eau servait à baigner les champs pour obtenir de bonnes récoltes. Aujourd'hui, la pratique a disparu, sans doute à cause du réchauffement climatique. Il n'y a plus assez d'eau dans les glaciers, mais les hommes, exclusivement les hommes, continuent à grimper jusqu'au glacier. Il faut dire que dans les Andes, les temps sont durs, le climat est très dur pour les paysans andins. Peu de choses poussent, seulement les pommes de terre. Alors, il faut remercier chaque année la Pachamama et les dieux pour les récoltes à venir. C'est une tradition dans les Andes que de donner des offrandes, vous l'avez vu, au marché des désirs. Et parfois, certains paysans mettent même des billets de banque dans la terre pour demander à la Pachamama de penser à eux et de leur offrir de bonnes récoltes, comme quoi les esprits andins sont sans doute très terre-à-terre. Et est-ce qu'il y a d'autres touristes d'étrangers, comme Sarah, qui participent à ce pèlerinage spirituel ? Parce que c'est quand même un événement peu connu, il faut bien reconnaître. Oui, hormis Sarah, que vous avez vu dans le reportage, et bien peu d'étrangers étaient présents lors de ce pèlerinage. Sans doute parce que dans la région, les touristes affectionnent plus particulièrement d'autres chemins spirituels andins. À la rencontre de chamanes, vous savez, ce sont ces sorciers andins qui concoctent des potions à base notamment d'ayahuasca, un cocktail de plantes hallucinogènes censés vous connecter aux esprits andins. Mais parfois, les agences pratiquent des prix exorbitants, ne respectent ni les traditions, ni les dosages. Et ces chemins spirituels andins peuvent comporter certains dangers. Merci beaucoup Fanny, à bientôt évidemment. On poursuit notre chemin en Chine, cette fois-ci, où le tourisme rouge est en pleine expansion. Bonjour Arnaud. Alors, il existe un pèlerinage exclusivement consacré au lieu de mémoire communiste, et ça a l'air de marcher, si je peux me permettre l'expression, bien sûr. Oui, bonjour Laurent. C'est un très bon concept que celui de tourisme rouge, qui a été lancé très officiellement par les autorités chinoises, les chemins de l'idéologie communiste. Ils ont le vent en poupe, une augmentation de 20% de touristes chaque année. Ça a été lancé dans les années 2000, entre 800 millions et 1 milliard de touristes l'an dernier, qui vont sur les traces de Mao, sur les traces des soldats de l'armée rouge, là où a eu lieu le premier congrès du parti communiste chinois en 1921. Le must, le must, c'est là où a vécu ou a grandi le grand timonier, Mao Tse-tung. Nous sommes allés avec ces touristes, et je peux vous dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. C'est un reportage de Jiang Ye, Thomas Blanc et Gaël Caron. Regardez, on se retrouve après. En Chine, le tourisme vire au rouge, plus que jamais. Je suis fidèle au parti, je travaille pour le parti, je lutterai toute ma vie pour le parti, je ne trahirai jamais le parti. Le patriotisme dans la peau, au pied de la statue du grand timonier, ils viennent de toute la Chine. C'est Mao. Sans Mao, on n'aurait pas la Chine d'aujourd'hui. C'est un grand homme. Pour les Chinois, c'est non seulement un grand homme, mais c'est même un dieu. Un dieu statufié sur 32 mètres de haut, où l'on vient surtout pour la photo. En bus, en groupe, à tous les âges, ces pèlerins de la Chine rouge revisitent les hauts lieux de leur histoire récente. Nous arrivons à la ville natale de Mao, c'est le lieu de naissance du grand homme. Et voici la destination la plus courue. Shao Shan, qui est aux communistes ce que lourde est aux catholiques, un incontournable. Pas moins de 5000 personnes, tous les jours, en semaine. Le week-end et en vacances, c'est 5 fois plus. 12 euros l'entrée, un musée tout à la gloire du premier président de la République populaire de Chine. Culte de la personnalité, aucune mention ne sera faite des politiques désastreuses, mais différents films de propagande pour des touristes scotchés. Par l'inauguration, par exemple, de cette statue de l'enfant du pays, mort en 1976. Une statue où aujourd'hui, on se recueille. On s'incline une fois. On s'incline une deuxième fois. Et allez, une troisième fois. Quand je vois les gens se prosterner devant la statue de Mao, je suis émue aux larmes. Ce tourisme rouge a été remis au bout du jour en 2004 et officiellement défini comme tel. 300 sites sont répertoriés, comme cette maison, rurale. Le lieu de naissance de Mao en 1893. Il y restait jusqu'à ses 17 ans. Maintenant que nous sommes sous l'ère du président Xi, nous devons nous rappeler de la pensée de Mao, car ce sont les origines. 1 milliard de visiteurs l'an dernier dans tout le pays. Ce tourisme rouge rapporte aussi. La boutique Souvenir, on ne peut pas la rater. Et on trouve tout sur le grand timonier. A tous les prix. C'est le portrait de Mao à différentes époques. Ça apporte bonheur et ça garantit la paix. Ah, il est trop beau. Moi, j'achète cette statue de bronze, 37 euros. Je vais la mettre à la maison ou dans ma voiture. Un tourisme particulier, histoire de stimuler l'amour du drapeau, du parti et de la mère patrie. On a compris, Arnaud, qu'on parle beaucoup de Mao. Mais on peut imaginer que ce tourisme rouge se développe également autour de l'actuel président chinois, non ? Oui, Laurent. Le bureau de la propagande a dépensé 230 millions d'euros pour développer ces chemins de l'idéologie communiste. Alors évidemment, le président actuel, Xi Jinping, est en bonne place. On peut visiter dans le Shang-Chi, au centre du pays, les grottes où il a vécu pendant 7 ans. C'était pendant la révolution culturelle. La Chine revisite un peu son histoire. On oublie un petit peu la Chine impériale. Et par exemple, au palais d'été à Pékin, qui avait été construit par les empereurs, partiellement détruit par les Anglais et par les Français en 1860 pendant la guerre de l'Opium. Les Chinois nous en veulent un petit peu pour ça. Eh bien, dans les palais d'été de cette Chine impériale, il y a désormais un bureau permanent, une représentation du Parti communiste chinois. Pardon, Arnaud, mais dans ce pays qui est 15 fois plus grand que la France, j'ai quand même le souvenir de quelques petits chemins bucoliques. Oui, Laurent. La Chine travaille actuellement à booster son économie par le tourisme et par le tourisme intérieur. Il y a des lieux, des paysages, des monuments absolument incroyables, comme la muraille de Chine d'ailleurs, qu'on ne voit pas de la Lune, mais qui est fréquenté par 16 millions de visiteurs chaque année. C'est le lieu le plus fréquenté en Chine. Des routes, il y en a. La route de la Soie dans le désert de Gobi, au nord. La route du Thé, il y en a par exemple à Pouer dans le sud. Il y a la route du Sel au Tibet. Il y a des lieux religieux tout de même, bouddhistes, même si la religion n'est pas tout à fait tolérée en Chine, où on ne tolère vraiment que le communisme. Bref, il y a de la matière. La Chine gagne à être connue et la Chine d'ailleurs vise la première place sur le podium des pays les plus visités au monde d'ici 2030, qu'on se le dise. Oui, et on pourrait être surpris. Merci beaucoup. Repos Arnaud et à bientôt évidemment. Allez, il est temps de faire une petite pause numérique avec notre ami Julia Livache qui va nous rejoindre. Et sur le web, il y a un chemin qui remporte tous les suffrages. Les suffrages, on aura le temps tout à l'heure et l'occasion d'en reparler avec Sandrine Mercier. C'est celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. Julia, bonjour. C'est un périnage qui se parcourt également sur le net. Oui, et d'abord avec cette appli de référence du Pèlerin Connecté. Elle s'appelle Chemin Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle est gratuite et elle va permettre d'organiser son itinérance et aussi aux marcheurs de se rencontrer sur les grandes voies. Alors elle va être destinée aux marcheurs, évidemment, d'un côté les pèlerins, mais aussi les randonneurs, les sportifs. Et elle va nous procurer aussi, et ça c'est très important, des fiches de patrimoine, de découverte du patrimoine. D'un côté culturel, d'un côté naturel. Donc pendant toute votre marche, elle va vous accompagner, vous proposer aussi des hébergements, des restaurants, et très important, services pratiques, pharmacies, points d'eau très importants en ce moment. Le tout, évidemment, géolocalisé et en temps réel. Autre outil, ce site qui va proposer aux voyageurs et aux pèlerins l'intégralité des chemins qui vont mener à Saint-Jacques-de-Compostelle. Au total, 10 circuits symboliques et historiques. Et puis, il n'y a pas que les chemins, que Compostelle, en tout cas en termes de chemins. Sur Internet, on va trouver ce site, Chemin Pèlerins. Alors celui-ci, il va nous permettre de parcourir, de découvrir le Morvan et tous ces chemins, le parc national du Morvan, de se rafraîchir aux sources guérisseuses, de faire halte dans les petites chapelles et les sites gallo-romains. Et vous avez aussi la même version concernant les chemins autour du Mont-Saint-Michel et tous les chemins normands. Et quel que soit le parcours pour tous ces marcheurs aventuriers, le meilleur allié, c'est quand même le smartphone. Oui, c'est vrai, le smartphone, il va nous permettre évidemment de téléphoner, de prendre des photos, de servir aussi de lampe-torche, de nous diriger dans les six sentiers. Mais sachez qu'il y a quand même les cartes topographiques version papier, elles sont encore assez utilisées. Et avec les cartes, il n'y a pas de panne, en tout cas pas de panne de batterie, pas de problème de consommation énergétique. Mais malheureusement, elles sont quand même très délaissées pour les applications mobiles de GPS. Sachez quand même qu'elles sont de très bonne qualité, ces applications mobiles, positionnement, enregistrement des traces, vue aérienne, carte à l'étranger. C'est vrai qu'on trouve tout ce qu'il faut à méditer quand même. Pour terminer, ces applications de randonnée, elles sont là pour vous aider, mais pas pour vous distraire du paysage, de ce que vous êtes en train de faire. Et cette fonction, elle est très gourmande en batterie. Du coup, si vous n'avez plus de batterie, vous n'avez plus de carte, mais vous n'avez plus non plus de moyens pour téléphoner ou appeler en cas de besoin. À réfléchir donc. Vous me faites énormément plaisir. Il n'y a rien de tel pour moi que la carte papier. Mais pour vous, peut-être qu'il faut un petit cours d'orientation justement et de géolocalisation par soi-même. Ça vaut le coup. Merci beaucoup, Julia. Allez, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc direction maintenant l'Espagne, sur les pas de milliers de pèlerins qui affluent chaque année en Galice. Bonjour Sandrine. Alors, prêt pour le chemin de croix ? Bonjour Laurent. En Espagne, tous les chemins Los Caminos mènent à Saint-Jacques de Compostelle, un pèlerinage centenaire qui attire les marcheurs du monde entier. On y vient en quête de spiritualité pour se ressourcer ou comme un défi sportif. Marie Bolinchas et Johan Prodom ont pris leur bâton de pèlerin pour nous. Marcher, plus que dans toute une année. Subir la chaleur, la pluie, sur 20 kilomètres par jour. Être récompensé par des paysages couleur granite ou vert chlorophylle, si typique de la Galice. Et surtout, faire une pause dans sa vie. Toute l'année, le monde entier se donne rendez-vous sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Un pèlerinage vieux de 12 siècles. J'aime l'idée de placer mes pas dans ce dessin qui ont marché avant moi. En août, je pars me retirer dans un couvent avec des bonnes sœurs aux Etats-Unis. Mais de plus en plus de pèlerins sont loin d'être aussi croyants. Après le Machu Picchu, Trish et ses amis rêvaient de Compostelle. C'était dans sa liste de choses à faire avant de mourir. Et on est venus avec elle. Et on espère rentrer chez nous avec un petit quelque chose en plus que si on avait fait une simple randonnée. Certains marcheurs sont du genre persévérants. Gérard et Francis, 68 ans, ont débuté le pèlerinage côté français il y a 4 ans. Le point de départ d'une aventure humaine. Et on rencontre plein de gens, la caractéristique c'est qu'on sait qu'on ne va pas les revoir. Personne cherche à se laisser l'adresse. Et on profite de moments extraordinaires avec des gens, mais c'est instantané. Après 34 jours et 720 kilomètres de marche, enfin, les tours de la cathédrale de Saint-Jacques de Compostelle apparaissent. Les souvenirs et les émotions surgissent. Je pense à une personne d'ailleurs, que je ne connais pas, mais je porte un de ses organes. Donc je pense à elle beaucoup aujourd'hui. Et donc je pense à tout ça, je pense à ma famille qui m'a soutenu, je pense à mes amis, à la vie quoi. Il reste encore un peu plus de 4 kilomètres à parcourir. Derniers instants pour soi, avant l'effervescence de la ville. Arrivé à Saint-Jacques, les pèlerins vont chercher leur sésame. La Compostella. Un document qui certifie qu'ils ont marché sur 100 kilomètres au moins. Je suis fière d'avoir ce certificat. Fière, épuisée, bouleversée, l'aventure des pèlerins s'achève sur le parvis de la cathédrale. Quand on arrive et qu'on voit tous ces gens, on pense à notre vie et on pleure. Catholique ou non, cet été, plus de 100 000 personnes devraient converger vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Merci beaucoup Sandrine et bonne route évidemment. Allez, retour en France avec notre petit bonhomme de chemin, tout terrain. J'ai nommé Grégoire Tournon, salut Greg. Qui dit chemin dit randonnée évidemment. On peut dire, on l'a vu avec Julia qui avait de quoi faire quand même chez nous. Oui, en France, parcourir la France à pied, en long, en large, en travers, c'est tout à fait possible pour une journée, pour plusieurs jours. Il y a dans notre pays 180 000 kilomètres de chemin balisé, 95 000 qui sont des sentiers de grande randonnée. Vous savez, ces fameux GR, vous avez certainement déjà vu ces traces blanches et rouges que l'on voit sur les arbres, sur les rochers. Vous les suivez, c'est l'aventure assurée. Les premières ont été tracées dans les années 40. Et avant, on ne disait pas randonneurs, mais excursionnistes. Il existe d'autres types de chemins balisés avec d'autres couleurs. Et pour les entretenir, pour les tracer, vous pouvez compter sur les 8 000 bénévoles de la Fédération française de randonnée. Et il y a effectivement quelques GR plutôt mythiques sur notre territoire. On va parler du GR 20 en Corse, considéré comme la randonnée la plus dure d'Europe. Alors, il faut compter 15 jours pour aller de Kalenzana au nord, à Conca au sud. François Daen, le trailer, lui, a mis 31 heures en courant non-stop. On va parler aussi du GR 65, c'est un peu dans votre coin, c'est le plus fréquenté. C'est la Via Podien 6, c'est l'un des 4 chemins français du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, dont vient de parler Sandrine Mercier. C'est entre le Puy-en-Volet et Ostabat, au Pays Basque. On peut parler aussi de la traversée des Alpes. Il y a le chemin des douaniers qui se trouve en Bretagne. Et il y a le 4, c'est la lettre, 4 c'est le chiffre. C'est la traversée de l'Europe, de Tarifa en Espagne jusqu'à Lacanat qui se trouve sur l'île de Chypre. C'est 12 000 km, 10 pays traversés. Je me posais une question, est-ce qu'on sait si les Français sont de bons et grands marcheurs ? C'est une affaire qui marche chez nous, elle est facile, je vous l'en conviens. 18 millions, nous sommes 18 millions à marcher, à randonner. Et sur ces 18 millions, il y a 1 million qui le font de façon itinérante, c'est-à-dire sur 2 jours ou plus. Dans ce cas-là, ce sont majoritairement des hommes de plus de 45 ans qui le font avec des amis pendant leur temps de vacances sur notre territoire. Pour les promenades, balades donc plus courtes, ce sont plus des femmes. Il y a 56% de femmes. Et quoi qu'il en soit, la marche et la randonnée sont les activités sportives préférées des Français devant la natation et le vélo. Et donc avec des motivations forcément différentes. Oui, alors déjà, ça ne coûte pas cher. Une bonne paire de chaussures, éventuellement un sac à dos, des bâtons, un topo kit pour ne pas vous perdre. Et bien, c'est accessible à tous. Ça permet de couper avec son quotidien, de se vider la tête, de renouer avec la nature, de découvrir des endroits que vous ne pourriez pas découvrir autrement qu'à pied, de se lancer des défis sportifs aussi, des défis physiques. À chacun son but, son objectif. Et au-delà du challenge sportif, certains le font pour des raisons spirituelles. On l'a vu sur Saint-Jean-de-Compostelle, pour des raisons voire religieuses, mais parfois aussi intellectuelles. Parce que vous pouvez suivre les chemins de marcheurs, écrivains, écrivains marcheurs comme Robert Louis Stevenson dans les Cévennes, j'aime bien ce coin-là. Avec les ânes. Voilà, les ânes, exactement. Ou Jean Giono en Provence, ou plus récemment, Sylvain Tesson, lui qui a traversé la France, dans l'argent travers lui aussi. Et puis aussi, parce que physiquement, ça fait du bien, tout simplement, non ? Alors, un jour de sentier, huit jours de santé. C'est l'une des devises de la Fédération française de randonnée. Il y a une très sérieuse étude autrichienne qui montre que c'est une activité plus que bénéfique et parfois, même souvent, sous-estimée, sous-évaluée, notamment pour le travail d'endurance, pour le travail du sport en règle générale. Et surtout, si vous le faites, et avant tout, en pleine nature, si vous faites 90 minutes de marche en pleine nature, ça permet de réduire la zone du cerveau, la partie neuronale, qui est liée au stress et à la dépression. Et une journée de rando serait l'équivalent de deux heures de course à pied, avec forcément les blessures en moins, les éventuelles blessures en moins. Et quoi qu'il en soit, et je vais vous citer un très bon anthropologue sociologue, qui s'appelle David Le Breton, il a dit « La marche est un acte de résistance, anachronique, dans un monde qui prône la vitesse, le marcheur est celui qui prend son temps et qui ne laisse pas le temps le prendre ». Donc sortez, prenez vos chaussures de marche, trouvez votre chemin. Il faut la noter celle-ci. Merci pour ces infos et les citations. J'ai adoré. Merci Grégoire. Vous pouvez passer votre chemin de traverse, évidemment. Allez, pour nos tout derniers kilomètres, direction le nord de l'Angleterre, pour un grand plongeon dans l'histoire. Bonjour Laura, Laura Calmus. Les Anglais adorent les randonnées. Et celle que vous nous proposez aujourd'hui nous transporte pas loin de 2000 ans en arrière. Oui, absolument, Laurent. Pendant près de 117 kilomètres exactement, il est possible de longer le mur d'Adrien, un mur qui a été construit par les Romains en l'an 122. Il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et pour les randonneurs, c'est une façon de se dépasser, mais aussi de découvrir l'histoire d'Angleterre. Et avec Félicie Godia, nous sommes allés à la rencontre de ces marcheurs. Je vous propose de regarder ce reportage. C'est une terre de vallées de pâturage. Une palette infinie de verres. Au nord de l'Angleterre, à quelques kilomètres de l'Ecosse, des étendues sauvages, jalonnées de ce muret de pierres, de 117 kilomètres, vieux de 2000 ans. Le longer pendant quelques heures pour un voyage familial dans le passé. Et les plus téméraires, comme ces randonneurs, ont décidé d'aller d'un bout à l'autre, un défi qu'ils espèrent relever en 7 jours. On a commencé ici, à Carlisle. On a longé le début du mur d'Adrien. On marche à peu près 25 kilomètres par jour. C'est assez plat au début et à la fin du trajet. Mais au milieu, c'est très pentu. Heureusement que nous avons nos bâtons. Haughtman est venu spécialement d'Arabie Saoudite pour parcourir ce même chemin. Équipé, entraîné, pour lui, c'est une façon de s'imprégner de l'histoire d'Angleterre et de l'Empire romain. Quand je marche le long de ce mur, je ressens l'histoire. J'ai l'impression de voir des soldats romains transporter des pierres très lourdes. En l'an 122, l'empereur Adrien décide de faire ériger ce mur de 4 mètres de haut pour protéger l'Empire romain, ici en rouge, de l'invasion barbare venant du nord. Une construction qui aurait duré 5 ans. Des travaux titanesques pour un mur fait de pierre des carrières des alentours. Il y a 80 points d'entrée le long du mur. Voici l'un d'entre eux. Au nord, ici à gauche, c'était les terres des barbares gardées par les soldats. Au sud, à droite, donc, l'Empire romain. Mais à la chute de l'Empire, les habitants se servent de ces pierres comme matières premières pour construire des maisons et des églises. Des ruines d'orgées d'histoire qui attirent plus d'un million de visiteurs par an, comme ces touristes chinois accompagnés de leurs guides. Ici, nous allons marcher sur le mur. C'est le seul endroit où on peut faire ça. Et même s'ils ont déjà leur grande muraille, le mur d'Adrien ne les a pas laissés indifférents. Il y a tellement plus de monde sur la grande muraille de Chine. Ici, on a beaucoup plus d'espace pour apprécier la nature et les paysages. Et on arrive davantage à réfléchir à l'histoire. À la tombée de la nuit, il est même possible d'admirer le ciel dans cet observatoire, l'un des lieux les plus sombres d'Europe, là où la pollution lumineuse est moindre. Vega est assez proche de nous, seulement à 25 années de lumière. Ici brille des centaines de milliards d'étoiles. Seul témoin de l'édification du mur d'Adrien. Seul témoin aussi de ces milliers d'hommes qui soulevaient les pierres millénaires. Donc, magnifique vestige, mais qui n'est pas le seul, d'ailleurs, Laura, de l'Empire romain dans la région. Oui, absolument. Un peu plus haut, au nord, en Écosse, il existe un autre mur, le mur d'Antonin, qui a été construit en l'an 140, puisque, vous le savez, l'Empire romain avait pour objectif de conquérir le plus de terres possibles. Et donc, quelques années après Adrien, c'est l'Empereur Ottonin qui a fait construire ce mur, mais qui est bien moins visible aujourd'hui. L'histoire ancienne, Laura, on l'a dit, mais qui inspire encore aujourd'hui. Oui, absolument. George Martin, qui a écrit les livres de Game of Thrones, s'est inspiré de faits réels, historiques, et l'idée d'une histoire autour d'un mur a germé dans sa tête lors de sa visite au mur d'Adrien. Merci beaucoup, Laura, et on reste en contact, bien sûr. A très bientôt. Voilà, monsieur, le périple touche à sa fin et ils sont passés par quatre chemins. Merci à nos correspondants pour cette très belle balade de santé. La semaine prochaine, autre thème, le changement de vie sera à l'honneur. Nous partirons à la rencontre de tous ces Français qui, à la suite d'un voyage, ont tout plaqué pour rester sur place. Alors, préparez-vous à des portraits qui dépotent, comme on dit. Télémata, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès lundi à 6h30. D'ici là, vous passez toutes et tous un excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada,